Qu'est-ce que rencontrer ? Rencontrer, qu'est-ce que rencontrer ? Je partirai de ce constat, c'est que nos vies sont faites de rencontres, que nos vies se nouent autour de rencontres. Il suffit de considérer le roman. Les romans ne débutent vraiment que par des rencontres. Il prenait le rouge et le noir. D'un côté, le haut de Verrière et la haute bourgeoisie, ou la petite noblesse. D'autre côté, les Sorel, le charpentier. Et puis la rencontre, quand Julien Sorel se présente devant la grille de la grande maison, la belle demeure de M. Drénal. Et que, surprise, Mme Drénal ne voit pas le bien curé qu'elle craignait, mais un jeune adolescent comme précepteur de ses enfants. Ou l'éducation sentimentale sur la péniche. Ce fut comme une apparition. Ou Tolstoy, le début d'Anna Karenine, la rencontre sur le quai de la gare. Bref, nos vies sont faites de rencontres. Et notre premier roman, l'Odyssée, n'est que cela. Récits de rencontres successives. Circé, les lotophages, etc. Or, ce que je constate, c'est que la philosophie n'a pas pensé la rencontre. Cette rencontre qui est si présente dans nos vies, autour desquelles se tissent nos vies, ne sont pas pensées par la philosophie. Cette question qui va me cheminer dans mon propos aujourd'hui, pourquoi la philosophie n'a-t-elle pas pensé la rencontre ? Qu'est-ce que cela dit de ces choix implicites, de ces partis pris, pour que la rencontre ait échappé à la prise de la philosophie ? Or, sans doute, c'est d'abord son grand clivage entre le théorique et le pratique, entre l'action et la connaissance. Je me souviens du manuel que j'avais en classe de philosophie, enfin en classe terminale, comme dans beaucoup d'entre vous. Premier volume, la connaissance. Second volume, l'action. Quelle énormité c'était là, n'est-ce pas ? Que de penser qu'il y avait comme ça deux objets prééminents à la philosophie, qui étaient d'une part la connaissance, la vérité, d'autre part la conduite, plutôt l'action, la liberté, vérité, liberté. Qu'est-ce que cela a laissé tomber ? Et qu'est-ce qui a rendu un psy impossible d'aborder cette question, qui pourtant est vitale, celle des rencontres de notre vie ? Donc, comme je dirais comme d'habitude, ce que n'a pas pensé la philosophie, c'est la littérature qui l'a récupérée. J'ai souvent insisté là-dessus. La littérature venant reprendre ce que la philosophie a laissé tomber. La philosophie a laissé tomber le vivre pensé par la littérature. « Là, je les ai fiés à laisser tomber la rencontre. » Donc, d'abord, je vais m'arrêter sur ce terme « rencontrer », qui n'est pas un terme banal et qui, je crois, s'entend mieux. D'ailleurs, si on le distingue, par exemple, du fameux « to meet you » de l'anglais. « Happy to meet you », oui. Mais ce n'est pas déjà… Le « meet you » nous fait passer déjà du côté de… Au-delà de la rencontre, du côté du rassemblement, du meeting. Alors que la rencontre se situe en amont. En amont, je crois, autour de trois sens qui signent. D'abord, celui d'imprévu. Une rencontre est imprévue. Même quand elle est prévue, elle devient imprévue. Elle garde toujours quelque chose de hasardé. Il ne faut pas oublier que dans l'étymologie même du terme, la rencontre, c'est le coup de dés. Coup de dés hasardé. Donc, la rencontre, même quand elle est prévue, ouvre à l'indéterminé. Elle ouvre sur un avenir, un avenir qui n'est plus maîtrisé. Même quand elle est préparée, on ne sait pas comment la rencontre va tourner. C'est peut-être déjà pour cela que la philosophie s'en défie, parce que la philosophie a pensé, oui, la liberté, l'autonomie, la maîtrise. Or, la rencontre dérange ou ébranle cette maîtrise du sujet, du soi, n'est-ce pas, dans son autonomie. Donc, la rencontre, c'est l'imprévue, c'est aussi du face-à-face. Du face-à-face, dans l'instant, dans l'instant du dévisagement. La rencontre contredit l'évitement. Soit j'évite, soit je rencontre. Ça nous arrive tous dans la rue, n'est-ce pas ? Est-ce que je vais rencontrer ou est-ce que je l'évite ? Je change de trottoir. Donc, il y a dans la rencontre l'actualité d'une présence. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'elle garde cette dimension d'imprévu, c'est qu'elle se joue sur le moment, dans l'instant. Donc, qu'elle fait trou. Elle fait trou dans le tissé continu des vies et dans le rassemblage. Et le troisième sens aussi, je crois, de la rencontre, l'imprévu, le face-à-face, dans l'instant. Et puis, ce que dit le mot « rencontre », « contre », « à l'encontre », c'est-à-dire l'affrontement. Il y a de l'affrontement dans la rencontre. Ce qui ne s'entend plus de « to meet you », mais que dit bien l'allemand « begegnen ». Ce qui fait que la rencontre a quelque chose de risqué et de périlleux, pour le moins aventureux. Même quand elle n'est pas de combat, comme on dit une rencontre, même une rencontre sportive, n'est-ce pas ? De combat, de compétition. La rencontre contient en elle un choc et une mise en tension, si ce n'est en danger. Elle ébranle dans leur assise les deux côtés rencontrés. Et il résulte justement de cela que la rencontre produit un désemparement des sujets, des deux sujets qui se rencontrent. Dans la rencontre, et c'est ce qui donc ébrèche l'autonomie du sujet, c'est pour ça que la rencontre n'est pas pensée par la philosophie classique. Elle est-elle pensée d'ailleurs par la philosophie d'après ? Je ne l'ai pas encore. Si, au début des dialogues de Platon, n'est-ce pas ? Ils se rencontrent. Ils se rencontrent en venant du Pyrée, voilà, un tel avec un tel, et puis ils se mettent à discuter et ils oublient la rencontre pour ouvrir le dialogue. Mais ce qui me paraît caractéristique de la rencontre, c'est que dans la rencontre, chacun est un tant soit peu dépris de soi par l'autre. Dépris de soi par l'autre. Sinon, il n'y a pas rencontre. C'est-à-dire que la clôture qui dessine l'intérieur d'un soi y subit ainsi les fractions existentielles dans l'extérieur. Donc, c'est cela qui me paraît important dans la possibilité de la rencontre, c'est cette désappropriation du sujet. dépossédé que celui-ci de l'apanage de son moi, appanage, possession de son moi, de son autonomie. La complète maîtrise et assurance du sujet s'y trouve un instant suspendu, ébranlé, ébréché. Il y a un désarçonnement du sujet, sorti de l'assise de son moi, par et dans la rencontre. Car c'est cela qui me paraît caractériser la rencontre, c'est que d'une part, chacun garde un soi. D'où peut résulter le choc et la misentention. Il n'y a pas la fusion, il n'y a pas l'abolition du moi. Mais d'autre part, ce moi s'y trouve quelque part démuni, démuni, même ébréché dans sa clôture. Dépossédé de ce qu'il maintient et le conforte en un soi. Donc la rencontre et cette structure contradictoire, en effet, c'est pour ça qu'elle est si peu entendue par la philosophie. Structure contradictoire, en effet, par la donce si problématique, par la même limite, mais du même coup, à mon sens, si féconde, qui fait à la fois l'un et l'autre. A la fois maintient l'écart de l'altérité et en même temps met en présence, en portant présence au plus près, présence. Donc à la fois l'écart de l'altérité et la présence, l'être prêt. Donc le moi n'est pas résorbé, mais il est abordé et étant abordé, il est, si j'ose dire, débordé. Ce débordement du moi sans lequel il n'y a pas rencontre. Il n'y a pas cet imprévu, il n'y a pas cette rencontre, ce dévisagement et il y a toujours quelque part de la violence dans la rencontre. Doublement débordé, débordé de la limitation de son moi et aussi de l'enlisement dans lequel un moi, s'il ne rencontre pas, auquel il est condamné. C'est pour ça que la rencontre me paraît essentiellement éthique. Et c'est sur cette éthique de la rencontre que je vais tâcher de, vers elle, que je vais tâcher de cheminer. Alors, on pourra commencer par le vérifier de façon négative. C'est parce qu'il ne connaît pas, qu'il ne, je dirais, ne subit plus l'effraction de la rencontre qu'un sujet se ferme à cette sollicitation désemparante de la rencontre d'un extérieur à soi qu'un sujet voit sa vie s'étioler, s'étioler, je dirais, s'enliser, bref, ne plus se déployer comme vie. Bon, je pense que la question qu'on se pose tous, plus ou moins, jusqu'à quel point ai-je été capable d'aller à la rencontre d'eux, de rencontrer. Alors, rencontrer l'autre personnellement, en vis-à-vis, ou bien, si bien, culturellement, en visitant un pays, dans des lectures. Alors, il faudrait distinguer ensuite les deux, bien sûr. Mais il y a cette capacité de sortir de soi pour rencontrer de l'autre. Et c'est comme ça, je l'ai déjà dit précédemment, que je comprends le verbe exister. Exister, existerait, se tenir hors. Si je prends dans son sens latin, ce sens qui est d'abord un sens théologique, celui venu de la pensée médiévale, où exister, c'est se tenir hors, hors de quoi ? Hors de l'Esprit de Dieu, parce qu'envoyé en créature dans le monde, dans ce sens théologique, où exister signifie un moins d'être. Par rapport à Dieu qui est, l'homme existe tenant hors de Dieu, hors de l'Esprit de Dieu dans le monde, en tant que créature. Ce sens, ce verbe exister, qui ensuite a jouxté le verbe être pour trier dans l'équivoque de l'être, entre l'être, qu'on appellera l'existence, l'être au sens absolu, l'être où on dit je suis, je suis ou je ne suis pas, to be, on a to be, et puis l'être de la prédication, je suis ici, comme dans Descartes, ego sum, ego existo, je suis, j'existe, donc où exister vient, comme ça, appuyer, épauler le verbe être, pour dire l'existence, à ce qui devient ce, je crois, dans la pensée moderne, en tout cas, qui me paraît un concept essentiel à la pensée, comme étant l'existence comme capacité de se tenir hors de soi, et c'est cela qu'active la rencontre. Se tenir hors de soi, donc vivre en existant, c'est-à-dire en étant capable de se tenir hors de soi du confort, du repli, d'un soi clôturé. Alors, vous pouvez me dire, mais au fond, c'est ce que nous dit depuis longtemps la phénoménologie, l'ouverture, offentlichkeit. Vous pourrez me dire aussi, mais c'est ce que nous disons dans le langage commun, « Soyez ouverts », en amont même de toute morale codifiée, « Soyez ouverts ». Oui, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose parce que l'ouverture, c'est une sorte de disposition. Être ouvert. La rencontre actualise cette disposition et relève du choix. Je rencontre ou pas. J'affronte l'autre dans la rencontre ou j'évite. Donc, la rencontre a quelque chose de choisie. Et c'est en cela qu'elle me paraît une catégorie qui peut être éthique. Ce n'est pas qu'une disposition. Cette ouverture de la disposition ne devient effective, ne devient active que si un autre vient à se découper et à se détacher suffisamment du monde, de l'autrui anonyme, pour pouvoir heurter, pour pouvoir forcer la clôture sous laquelle se tient le moi. Et donc, que ce surgissement puisse s'opérer de la présence. Ce qu'on appelle donc rencontrer. Ce qui me conduit à poser deux termes qu'on pourrait croire connexe, la rencontre et la relation. Car vous voyez que la rencontre est paradoxale. Elle éligne quelque chose qui est de l'ordre de l'impossible. Car il s'agit de s'ouvrir à de l'autre, mais que cet autre reste, cet autre avec lequel on entre en rapport, reste autre. Qu'il ne soit pas aliéné. Aliéné, vous entendez l'autre qui n'est plus autre. Aliéné. Donc, comment penser ce rapport à un autre, rapport à, mais qui reste autre ? Et je crois que c'est cela que pointe la question de la rencontre. Donc, cette impossibilité, ce qui ne se pense donc que sur un mode paradoxal, qui est que je me rapporte à l'autre et que cet autre auquel je me rapporte soit autre, reste autre. car on voit bien que dès lors que l'autre s'intègre dans une relation, il n'est plus autre. Il est relatif à moi. Il est aliéné. Il n'est plus rencontré. Donc, il la rencontre et ce point limite, ce point vertigineux, mais d'autant plus intéressant, qu'il se situe comme ça dans cette difficulté même qui est de se rapporter à, mais que ce à quoi on se rapporte, à qui on se rapporte, soit respecté dans son altérité. Donc, paradoxal, entrer en rapport à l'autre sans que cet autre pour autant soit intégré. entrer en rapport à l'autre sans qu'il y ait pour autant intégration et par conséquent perte de l'autre. Donc, rencontrer n'est pas une modalité existentielle parmi d'autres, mais il est le seul rapport à l'autre en tant qu'autre, dans la mesure de sa possibilité. C'est-à-dire, tant que ne s'est pas encore établi de rapport à l'autre, le désappropriant de sa qualité d'autre. Donc, en quoi je crois que la rencontre est bien le contraire de la relation ? La relation n'est pas l'accomplissement de la rencontre. La relation est la perte de la rencontre. C'est pour ça, si je chemine avec cette inquiétude, pourquoi la philosophie n'a-t-elle pas pensé la rencontre ? Je pense que c'est aussi pour cela. C'est parce que la philosophie a choisi de penser la relation et donc elle a laissé tomber cet amant de la relation qu'est la rencontre, avec ce que cette rencontre a, je l'ai dit, de paradoxal, de passage à la limite, de jeu avec l'impossible. En quoi donc rencontre ? Eh bien, le contraire de la relation. Disons que dans la relation, se défait la rencontre qu'il trouve pardue ou rabattue. Pour dire encore autrement, la relation intègre l'autre et la rencontre découvre l'autre. Bon, tous les amants le savent, n'est-ce pas ? Et à un moment de la rencontre, ce fut comme une apparition où donc l'autre surgit en tant qu'autre, se laisse soudain découvrir, il émerge dans son altérité et puis quand les amants nouent une relation, que cette rencontre, eh bien, se trouve progressivement rabattue, pas seulement dans le quotidien ou dans l'habitude, mais c'est ce qui conduit à ce que l'autre progressivement s'intègre à mon champ d'expérience, rendre mon existence et donc devienne relatif à moi et perd sa qualité d'autre. C'est l'expérience banale de tous les romans. Perse de l'autre dans la relation, alors qu'il avait surgi comme cela, en tant qu'autre, dans la rencontre. Alors cela nous conduit à cette dénonciation à laquelle je reviens souvent qui est celle du semblable. Au fond, le verbe qui s'oppose à rencontrer, c'est assimiler. Le contraire de la rencontre, c'est l'assimilation. Parce que l'assimilation, c'est justement l'aboutissement de l'intégration de l'autre à soi. Assimiler, rendre semblable à soi. Alors que la rencontre, c'est justement, avec cette rencontre avec ce qu'elle a d'imprévu, de risqué, d'indéterminé, eh bien, maintient cette tension entre l'autre et soi. Donc j'y reviens parce que cela me hante un peu, cette dénonciation du semblable et de l'assimilation. Vous savez, je trouve le semblable une notion faible. J'ai eu l'occasion déjà de dire que ce n'est pas du semblable qu'on fait du commun. Sinon, c'est un commun pauvre. C'est un commun d'assimilation. C'est une notion, le semblable, qui est une notion aspectuelle. Ça ressemble à. C'est une notion paresseuse. J'étais content de retrouver en relisant Pascal, cette formule de la Pascal. « Nous sommes plaisants de nous reposer dans la société de nos semblables. Misérables comme nous, impuissants comme nous, ils ne nous aideront pas. On mourra seul. Il faut donc faire comme si on était seul. » Vous voyez, « Semblable, il ne faut pas compter dessus, nous dit Pascal. Ce semblable, ce ressemblant, nous sommes entre-semblables, aimés sont semblables. Ça me paraît effectivement peu consistant. Semblable, assimilé, rendre semblable à soi. Assimilé, qui s'entend dans ces deux dimensions, d'abord physiologiques, c'est-à-dire, on absorbe la nourriture, on l'assimile. On ne peut faire que ça. Assimilé. Donc ça, c'est au sens physiologique, enfin au plan physiologique, et puis au plan cognitif, intellectuel, qu'est-ce que connaître si ce n'est pas assimilé ? C'est-à-dire, ramener de l'inconnu à du connu, intégré. Et c'est pour ça encore que la philosophie n'a pas pensé la rencontre. Parce qu'elle a pensé la connaissance, la connaissance qui est intégration, qui est assimilation. Donc dans son sens digestif, ou dans son sens cognitif, l'assimilation fait la même chose. Et c'est ce qu'a bien vu Nietzsche, n'est-ce pas qu'au fond, la connaissance, nous assimilons les aliments, c'est comme ça que nous nous maintenons en vie, mais la connaissance c'est pareil. C'est une grande dénonciation de Nietzsche, c'est que la connaissance, c'est comme l'alimentation. On assimile, l'esprit assimile, comme le corps assimile. Ça fait passer de l'extérieur à l'intérieur, de l'inconnu au connu. Et donc, conclusion de Nietzsche, la connaissance est une activité vitale comme une autre. Mais si la connaissance est une activité vitale comme une autre, eh bien, c'est qu'on ne connaît pas vraiment. C'est qu'on ne fait toujours que rapporter à soi, rapporter aux catégories de son esprit, à sa forme, à sa forme d'intelligence. Donc, il faut penser ce qu'est désassimiler. Désassimiler, qui rejoint un autre terme qui m'est cher, décoïncider, c'est-à-dire défaire l'assimilation, sortir de la coïncidence, sortir d'une adéquation qui n'est en fait qu'une adaptation, une adaptation au vital. Assimiler et découvrir sont deux verbes opposés. Alors, cela nous conduit à cette question que vous voyez comme ça déjà se profiler sous la question de la rencontre qui est la question de l'autre ou de qu'est-ce que l'autre et d'abord quel est le sens de ce mot, autre. Donc, nous voilà donc affrontés à cette question de qu'est-ce que l'autre. Qu'est-ce que l'autre en tant qu'autre, pas en tant qu'assimilé, pas en tant que rapporté à soi, pas en tant que digéré, mais en tant qu'autre. Et je crois que là, il faut scinder cette pensée de l'autre en deux. D'une part, penser son sens logique tel que les Grecs l'ont pensé et d'autre part, penser son sens existentiel. Son sens logique, c'est la philosophie classique, l'autre, c'est l'opposé du même. taux automne, taux hétéron. C'est l'autre tel que la pensée Platon. Platon pensant dans le sophiste les genres, c'est-à-dire ce qui deviendra les catégories de la pensée, c'est l'être, bien sûr, mouvement et repos, et puis mouvement et repos sont opposés l'un à l'autre. Mouvement est le même que le mouvement mais le contraire du repos. Donc, ayant pensé l'être mouvement et le repos, ces trois genres, il faut que j'en pense deux autres qui sont le même et l'autre. Et l'autre, c'est donc le dernier des genres. C'est ce que vous trouvez dans ce texte essentiel parce qu'il est fondateur de la philosophie dans le sophiste en 255 D.E. Qui est ce grand moment où va se penser la dialectique, en préalable à la pensée de la dialectique, cette pensée de l'autre comme un des genres. Car c'est l'autre qui est émis à la possibilité de la relation, du pros. Tout ce qui est n'est ce qu'il est que par opposition à autre chose. Donc, les catégories du même et de l'autre se posent en même temps. L'autre, donc, c'est le négatif du même. Au deux sens du terme, c'est le négatif du même au sens où c'est l'opposé, mouvement, repos, et c'est le négatif du même en faisant plus large, dans la mesure où c'est tout ce qui n'est pas le même. Donc, à deux dimensions, l'opposé du même au sens strict et puis tout ce qui n'est pas le même, l'autre de moi, c'est tout ce qui n'est pas moi. Tout ce qui n'est pas l'être de chaque être et l'autre. tant il est vrai que ce non-être, c'est ça qui va apporter pour Platon, n'est pas un néant d'être, mais l'autre quantitativement indéfini de tout ce qui n'est pas cet être. Cette autre logique et celui de l'autre relationnel va être l'outil de la dialectique. C'est pour ça qu'il précède le grand développement fondateur de la dialectique. Que ce soit la dialectique de la prédication comme chez Platon, le fait que quand je parle, je dis autre chose. Sinon, c'est la tautologie. Je ne fais que me répéter. Ce n'est pas un discours. Donc, pour que le gosse soit le gosse, il faut que je puisse dire de l'autre. Que je puisse dire je suis ici. Non, pas seulement je suis, je suis, je suis. Non, je suis ici, je suis bon. Donc, pour que je puisse prédiquer, il faut que je puisse faire intervenir de l'autre. Et la question de Platon va être savoir comment bien faire intervenir cet autre. C'est-à-dire quelles sont les règles de la prédication pour que ce soit autre par fantaisistement introduit dans le discours mais correctement par les règles mêmes que va établir le dialecticien comme pour la langue le grammairien. Donc, dialectique de la prédication permettant que le prédicat dise autre chose que le sujet. il ne soit pas condamné à répéter le même. Et, ensuite, si je prends les deux grands bouts de la philosophie, en tout cas, de la philosophie de système, même si le système chez Platon est douteux, mais en tout cas, n'est plus douteux chez Hegel, c'est l'éctique de l'histoire. Donc, non plus la prédication du Logos, mais de l'histoire, comme chez Hegel, permettant de rendre compte que l'un passe dans son autre, l'un passe dans son autre, au lieu de se figer en lui-même et puis donner lieu au devenir. Mais vous voyez que dans un cas comme dans l'autre, celui du discours ou celui du cours du monde, cet autre, en tant que négatif du même, est intégré dans une rationalité qui l'englobe. Cette rationalité de la relation est donc perdue comme autre. C'est pour ça que la philosophie, ayant fait le choix de penser la relation, elle s'est tombée la rencontre. Parce que la philosophie, dans son geste même, qu'est-ce qu'on appelle la raison ? La raison, c'est quoi ? C'est mettre en relation. Donc, dès lors que c'est la relation qui prime et avec en vue l'opération de connaissance, eh bien, la rencontre, ce heure de l'altérité se trouvait enjambée, escamotée, bref, n'était plus reconnue. Mais il y a un autre autre qui n'est plus l'autre logique, l'opposé du même, qui est l'autre, je dirais, existentiel, celui que j'ai fait apparaître déjà dans cette étymologie de « existé » et de « se tenir hors de soi ». Mais ce n'est pas seulement cela. Ce qu'il y a effectivement de plan dans notre expérience, celui de la logique et celui de l'existence. Avec ce qui a été, ce qui a assis, introduit et assis, installé cette pensée de l'existence dans la philosophie, qui est chez le jeune Kant, la pensée de l'existence comme ce qui ne se déduit pas, ce qui ne se démontre pas, ce qu'on ne peut que constater. C'est à propos des preuves de l'existence de Dieu. Kant nous dit « vous pouvez rassembler toutes les déterminations que vous voulez, je prends l'exemple de César, tout dire de César, ça n'est pas pour autant que César existe. Donc, vous pouvez rassembler toutes les déterminations que vous voulez, ça ne prouve pas pour autant qu'il y ait un sujet qui existe, porteur de ces déterminations. Vous voyez l'importance de la question pour Dieu. Mais donc, ce que fait le jeune Kant est essentiel parce qu'il détache la pensée de l'existence, de la pensée de la connaissance, de la pensée de la vérité d'argumentation, de démonstration, bref, de tout ce qui a été la déduction. L'autre ne se déduit pas, il est là ou pas. Donc, voilà un autre autre qui n'est pas l'autre logique, l'autre comme opposé du même, qui est l'autre que je dirais existentiel. Or, quel est le sens de cet autre existentiel ? Ce n'est plus d'être l'opposé, ce n'est plus l'opposé du même, c'est l'extérieur à soi. donc, je dirais, il y a deux autres, l'autre logique opposé du même et qui s'est diviséra donc à la dialectique et puis cet autre autre qui est existentiel qu'on ne peut que constater, ou plutôt je dirais qu'on ne peut que rencontrer effectivement ou pas et qui est l'autre en tant que extérieur à soi. C'est pour ça qu'il est l'autre de l'existence puisque exister, c'est se tenir hors de soi. Donc, l'autre est l'extérieur à soi, telle est l'autre définition de l'autre. L'intérieur est le soi et ce qui se présente comme extérieur à soi est l'autre. Son opposé n'est plus le même, le même d'identité, mais le propre, le propre de la propriété. Extérieur à soi donc étrange que de l'autre dit latin extraneus étrange du dehors étrange étranger. En ce sens, l'autre n'est plus le contraire mais l'inconnu. Vous voyez pourquoi c'est cet autre qui se trouve convoqué dans la rencontre, qui fait la rencontre de l'imprévu. Il ne se déduit pas comme le fait le contraire mais se découvre. Au lieu d'être l'outil de la mise en relation, comme l'autre logique, celui sur lequel s'est concentrée la philosophie, il dit ce qui, émergeant du dehors, se présente ainsi hors relation. Au lieu de prêter d'emblée à l'intégration en tant que négatif du même, il dit ce qui échappe à l'intégration. En quoi il dit le tout autre ou le sans rapport et parce que sans rapport effectivement autre. Vous voyez que cet autre existentiel, au lieu de rendre possible l'articulation avec l'opposé, comme le fait l'autre logique, comme entre mouvement et repos chez Platon, fait buter au contraire sur sa contradiction logique et par suite sur ce qu'elle rencontre comme expérience possible de l'impossible. Alors, ces deux figures de l'autre, elles ont chacune leur histoire. Et d'abord, leur lieu propre. L'autre comme négatif du même, l'autre comme extérieur à soi. est-ce que cela ne dessinerait pas deux orientations divergentes de la pensée, l'une logique, l'autre existentielle, qui trouveraient là leur bifurcation ? Pensée de l'être ou pensée de l'autre ? Pensée de l'être du côté de la pensée grecque et pensée de l'autre du côté de la pensée hébraïque. C'est là que l'Europe, je crois, trouve sa tension, sa tension principale. Pensée de l'être, pensée de l'autre, dans cette mise en tension qui a porté la pensée européenne dans son histoire, et notamment dans sa grande mise en scène du XIXe siècle entre Hegel et Kierkegaard, entre Athènes et Jérusalem, bref, cette grande tension qui a inspiré la pensée européenne. car d'une part l'être, l'autre du côté de l'être, l'autre de la relation, comme le dit Platon, comme le dépli Platon, les cinq genres, au départ de la pensée des catégories, l'être, le mouvement, le repos, le même et l'autre. Dans cette pensée-là, l'autre est un genre, le dernier des genres, servant à assurer la relation, à assurer le pros, de façon réglée, réglée par le dialecticien. C'est cet autre qui habite la philosophie, comme autre logique, mais qui, du même coup, au-delà de ce texte fondateur de Platon dans le sophiste, se trouve même délaissé dans la table des catégories. Il ne surgit pas dans la table des catégories d'Aristote, si ce n'est qu'à la relation chez Aristote, le pros, il n'y a pas l'autre en tant qu'autre, et tout autant de la table des catégories qu'ancienne. Ce qui règne, ce qui triomphe, c'est l'autre qu'aboutit la relation, donc de l'intégration, qui fonde l'opération même du discours, du logos, du discours et de la raison, puisque l'opération même de la raison, c'est de mettre en relation. Donc ça, c'est l'autre logique. L'autre, établi par les Grecs, l'autre qui se trouve déplié d'un pensé de l'être, à quoi je poserais cet autre ? Autre, l'autre existentiel comme l'autre extérieur et même absolument extérieur, absolument extérieur ou sans rapport, celui qu'on a nommé Dieu dans la tradition hébraïque. Avec ce qu'a d'impossible le rapport à Dieu, le rapport à Dieu comme rencontre impossible, qu'il n'y a moins ce qu'il ne cesse de travailler tout le récit biblique. Autre, absolument extérieur ou sans rapport, autrement nommé Dieu, mais néanmoins entrant en rapport avec l'humain. C'est ce qui traverse donc tout le récit biblique, l'habite et le tient en tension, en tension du fait même de cette contradiction. entrer en rapport avec le qui est sans rapport. En tant qu'extérieur au monde, Yahvé est l'inconnu, l'inconnu qui est attendu. Tout ce qui habite de contradictoire et met en tension est féconde, le récit biblique. que Dieu, en tant qu'autre, sans rapport, mais entrant en rapport, en rapport de la rencontre, ne peut se comprendre que comme incompréhensible, ne peut s'aborder que comme inabordable, ne peut se mesurer que comme incommensurable, etc. Et que Dieu soit effectivement extérieure, c'est par quoi débute le récit biblique de la création. Ce récit de la création qu'on trouve toujours un peu partout dans le monde, quasiment pas en Chine, mais ailleurs, eh bien, se trouve si singulier dans le récit de la Genèse par le fait que la création est pensée à partir de l'extériorité de Dieu. Dieu qui a le monde, le monde est en dehors de lui et tout le récit de la création et sa réécriture notamment dans le texte de Job insiste sur cette extériorité radicale de Dieu par rapport au monde qu'il a créé. Donc, Dieu est bien posé comme l'extérieur absolu, purement extérieur, de là que Dieu soit l'inconnu qu'on ne cesse de vouloir rencontrer. Alors, chez les Grecs, on avait pensé de l'être et de l'absolu. Et ce qui était délaissé ou rejeté du côté grec, c'était l'idée d'infini. Or, c'est justement cet infini de l'autre dans ce sens d'autre existentiel qui émerge, qui s'impose à partir de la pensée du Dieu hébraïque. La question vient donc comment cette pensée de l'autre commette à lire à soi comme sans rapport, sans rapport avec lequel on tente d'entrer en rapport tel que dans sa figuration hébraïque qui fait sortir la pensée de l'être. Au fond, toute une œuvre comme celle de Lévinas a été dans cette tension-là. pensée de l'être, pensée de l'autre, pensée des Grecs et pensée hébraïque. Bref, qu'est-ce qu'il faut d'éclore de la pensée de l'être pour tenter de y faire entrer à penser de l'autre ? Si les choses sont ainsi posées, je vais essayer d'illustrer cette question de la rencontre en m'appuyant non pas sur les textes philosophiques puisque je n'en trouve pas, si ce n'est les quelques prologues platoniciens mais en me tournant vers le roman puisque c'est là ce que pense le roman et que d'une certaine façon le roman ne pense que cela puisque c'est cela qui habite nos vies. Et donc je tiens à faire apparaître ce rapport de non pas de complémentarité, non pas de compensation entre philosophie et littérature mais le fait que nous sommes amenés aujourd'hui en philosophie à nous appuyer sur l'éclaircissement produit par la littérature, la réflexion produite par la littérature de ce que la philosophie n'a pas éclairé. Et donc il me semble qu'il y a ce travail à faire aujourd'hui qui est pour la philosophie de récupérer ce qu'elle a laissé tomber et le récupérer là où cela s'est éclairé effectivement dans la littérature, dans le roman pour essayer de le porter au concept. il ne s'agit pas de commenter la littérature, il s'agit d'ouvrir les yeux sur ce que la philosophie n'a pas essayé de tomber, n'a pas abordé par ses choix propres, ses choix que j'ai évoqués, la pensée de l'autonomie, la pensée de la relation, bref tout cela qui se trouvait ébranlé devenant suspect dès lors qu'on pense à la rencontre pour se reporter à ces récits de vie dans les romans où tout tourne autour de la rencontre et de ce cas de décisif la possibilité, impossibilité de la rencontre. Alors je m'intéresserai davantage à Proust parce que Proust nous amène au plus près de la pensée de la rencontre mais n'y entre pas et je me demanderai donc comment il y entre ou comment en tout cas il la frôle, comment il l'entrevoit cette possibilité de la rencontre et pourquoi ? Pourquoi il n'y entre pas vraiment ? Pourquoi il, finalement, il passe à côté de cette possibilité pour essayer de voir, je dirais, de façon positive et négative, comment se profile la possibilité de la rencontre ? Je suis venu avec un livre qui est à l'ombre des jeunes filles en fleurs pour revoir de plus près la rencontre non-rencontre d'Albertine parce que Proust nous fait apparaître d'abord la possibilité de la rencontre ou comment ça vient, d'où ça vient, comment ça se présente une rencontre ? Et c'est cette première scène où sur la plage de Balbeck émergent comme ça cinq ou six fillettes parmi lesquelles se trouve la jeune Simonnet, il ne saura que beaucoup plus tard qu'elle s'appelle Simonnet et il n'appellera que beaucoup plus tard le narrateur Albertine qui se trouve pour la première fois rencontrer ce qui montre qu'il y a un processuel de la rencontre. Mais là, ce qui m'intéresse dans cette phrase, c'est son... c'est comment la rencontre entre dans du temps. Dans la phrase de Proust, au détour d'une phrase, plutôt, au cours d'une phrase, émerge cette possibilité de la rencontre, cette première esquisse de quelque chose qui va ensuite se nouer en rencontre, en rencontre qui ne se fera pas vraiment, donc en rencontre, disons, délaissée ou perdue. Il y avait d'abord cette sorte d'inscription comme anecdotique de la rencontre. C'est comme devant la grille de la maison de M. Drenal à Verrières, c'est comme, disons, sur le bateau qui quitte le Caisse-à-Bernard à Paris pour remonter à Nogent. Ce premier moment comme ça à peine perceptible mais qui va engager tout le décisif, n'est-ce pas ? Qui va être cette chose si fragile, esquissée, mais d'où va s'enchaîner progressivement ce qui va se nouer comme étant la vie même des sujets. J'aurais osé entrer dans la salle de bal si Saint-Loup avait été avec moi. Seul, je restais simplement devant le grand hôtel à attendre le moment d'aller retrouver ma grand-mère. Quand ? Quand ? Presque encore à l'extrémité de la digue où elle faisait mouvoir une tâche singulière, je vis avancer cinq ou six fillettes aussi différentes par l'aspect et par les façons de toutes les personnes auxquelles on était accoutumé à Balbeck qu'aurait pu l'être. Débarqué, on ne sait d'où, une bande de mouettes qui exécute appâts composés sur la plage, les retardataires rattrapant les autres en voltant, une promenade dont le but semble aussi obscur aux baignères qu'elles ne paraissent pas voir que clairement déterminées pour leur esprit d'oiseau. Qu'est-ce qui est dit là ? D'abord ce camp, ce camp surgissant comme ça au détour d'une phrase ou dans une phrase, donc ce n'est pas attendu. On ne sait pas ce que ça va être. Et voyez cette première présentation, cinq ou six fillettes, quelque chose qui émerge comme ça, encore très indistinct et qui va progressivement s'individualiser, se singulariser, pouvoir être rencontrés. Là, il n'y a pas encore rencontre. Mais ce que dit Proust d'abord, c'est l'extériorité. Leur esprit d'oiseau, détaché de tout le contexte des vacanciers ou de Balbec sur la plage. Donc, cette entrée du dehors, n'est-ce pas ? Là, c'est bien l'autre extérieur à soi, l'autre existentiel. Et ce que va creuser Proust progressivement, c'est cette... Est-ce que c'est possible la rencontre ? Puisque l'autre émerge d'un dehors qui est sans rapport. Est-ce tant soit peu possible, un tant soit peu possible de rencontrer tant cet autre surgit d'un extérieur inconcevable ? Et Proust insiste sur cette extériorité qui paraît infranchissable. Si bien du dehors, comme je l'ai dit pour Dieu, c'est un intérêt chiant hébraïque, l'autre, c'est le sans rapport. Et comment entrer en rapport avec du sans rapport ? C'est ce qui serait au préalable de la rencontre amoureuse. Un instant, tandis que je passais à côté de la brune aux grosses joues qui poussaient une bicyclette, ce sera le Bertine. Je croisais ces regards obliques et riaires, dirigés du fond de ce monde inhumain qui enfermait la vie de cette petite tribu inaccessible, inconnue, où l'idée de ce que j'étais ne pouvait certainement ni parvenir ni trouver place. L'autre est autre, extérieur, inconnu. On n'est pas dans l'autre, opposé du même, de la logique, si facile à mettre en relation pour prêter à la dialectique. Mais on est devant ce mur du dehors, n'est-ce pas ? D'extérieur, extérieur, totalement extérieur. Comment pourra se faire tant soit un, tant soit peu, il nous en rapport avec ce sans rapport. Tout occupé à ce que disaient ses camarades, cette jeune fille coiffée d'un polo qui descendait très bas sur son front, m'avait-elle vu au moment où le rayon noir émanait de ses yeux m'avait rencontré ? Voilà le début de la rencontre. C'est que les yeux de la jeune fille passent sur le visage du narrateur et esquissent une rencontre, ces yeux qui passent dessus mais qui ne s'arrêtent pas. mais c'est bien là néanmoins l'amorce de ce qui pourrait devenir une rencontre. Si elle m'avait vue, qu'avais-je pu lui représenter ? Du sein de quel univers me distinguait-elle ? Et la phrase de Proust insistera davantage encore sur cette extériorité radicale de l'autre. Il m'eût été aussi difficile de le dire que lorsque certaines particularités nous apparaissent grâce au télescope, dans un astre voisin, il est malaisé de conclure d'elle que des humains y habitent, qu'ils nous voient et quelles idées cette vue a pu éveiller en eux. Vous voyez comment Proust creuse cette idée d'extériorité de l'altérité, n'est-ce pas, sur un autre astre, des extraterrestres. Bref, cette extériorité est radicale. Donc, comment pourrait se laisser t'on soit peu approcher cet univers tellement à part, proprement dit Proust, inaccessible ? Comment pourrait t'on soit peu se laisser fissurer cette frontière si bien fermée, blindée, à l'intérieur de laquelle l'autre, ici Albertine, tout autre, tient ainsi souverainement à l'abri sa propre vie ? Comment ces yeux, dit Proust, eux dont les regards inconnus me frappaient parfois en jouant sur moi sans le savoir, aussi indifféremment qu'un effet de soleil sur un mur ? Comment ces yeux pourraient-ils jamais, par une alchimie miraculeuse, laisser transpénétrer entre la parcelle ineffable l'idée même de mon existence ? Proust n'hésite pas à penser la rencontre mais étant contradictoire. Oui, que ces yeux dont les regards inconnus me frappaient parfois en jouant sur moi sans le savoir comme un effet de soleil sur un mur, pourraient jamais, par une alchimie miraculeuse, laisser transpénétrer entre leurs parcelles ineffables, une sorte de volet de l'autre, de volet fermé, l'idée de mon existence. Cette supposition me paraissait enfermer en elle une contradiction aussi insoluble que etc. Non, je lis le etc. parce que c'est un etc. de Proust, donc il est bien écrit. « Que si, devant quelques frisantiques ou quelques fresques figurant un cortège, j'avais cru possible, moi spectateur, de prendre place et mes dèles entre les divines processionnaires. » Vous voyez que Proust en aboutit logiquement à ce terme contradictoire, contradiction insoluble. Alors ma question, c'est pourquoi Proust ne va pas aller au-delà ? Bien sûr, il va aller au-delà dans son récit, mais au fond, alors qu'il a bien fait apparaître cette extériorité de la rencontre, donc qu'il prend un bras le corps de sa contradiction. Pourquoi elle n'a pas creusé cette contradiction pour la rendre féconde ? Qu'est-ce qui, au fond, aurait fait défaut dans sa conception de l'autre pour ne pas pouvoir penser plus loin la rencontre ? Je pense justement que Proust n'est pas entré dans une pensée de l'existence, dans une pensée de la capacité de l'existence, de la capacité du sujet à se tenir hors de soi. Et donc, n'ayant pas à envisager ce que pourrait être la capacité d'existence, se tenir hors de soi, se tenir hors de soi dans l'autre, par l'autre, eh bien, il va en être conduit à un repli psychologique, ce qui est la grande tradition de la psychologie, du récit amoureux, notamment en France, la psychologie. Donc, il a raté, semble-t-il, l'existentiel et donc se rabat dans la vérité psychologique. Donc, Proust ne pourra que frôler la possibilité illogique, il est vrai, de la rencontre sans pouvoir, cette possibilité, la rencontrer. Alors, sur le fait que Proust entrevoit la rencontre, la possibilité de la rencontre, c'est ce qu'on voit dans un passage où on voit qu'il est prêt, qu'il est prêt, je dirais, d'y toucher. Une fois que, voilà, il s'est approché de cette personne, en tout cas, il ne lui est pas encore présenté, ce sera que beaucoup plus tard, mais il a établi un tel système de renseignement avec les garçons d'hôtel, avec, voilà, il est en quête d'informations systématiques pour arriver à savoir qui est cette personne et elle va d'abord lui donner un nom, ce sera la jeune Simonnet, et il en vient à penser à travers la question de ce nom, Simonnet, qui va devenir Albertine, comment ce nom entre en nous, ce nom de l'autre entre en nous et va pénétrer notre vie. Je vais faire ce passage qui me paraît très révélateur de jusqu'où Proust a pensé la rencontre. donc ce vocable de Simonnet, le premier vocable que nous retrouvions soit au moment du réveil, soit après un évanouissement, même avant la notion de l'heure qu'il est, du lieu où nous sommes, presque avant le mot je, comme si l'être qu'il nomme était plus nous que nous-mêmes. Vous voyez que Proust, sur ce nom de l'autre, c'est pas le nom de l'autre, ce nom qui est Simonnet, qui sera Albertine, comment il vient entrer en nous, nous habiter, nous hanter, c'est trop peu dire, puisque même au moment où on est le plus désarçonné ou désemparé, après un évanouissement, c'est ce nom qui vient le premier, qui réémerge comme cela et s'impose à nous dans la conscience. Au fond, je crois que si Proust n'a pas pensé la rencontre, c'est qu'il n'a pas pensé l'existence, la capacité de se tenir hors d'eux, hors de soi, dans l'autre, et qu'il n'a pas pensé non plus la possibilité de ce que j'appellerais l'intime. Car, dans la présentation que j'ai faite en commençant, en disant la relation perd la rencontre, puisque la relation intègre l'autre, le rend relatif à soi, oui, mais il y a une multiplication possible. c'est l'autre non pas assimilé par soi, mais devenant intime de soi. Et là, il faut penser ce que dit intime en latin, intus dedans, intérieur plus dedans, intimus le plus dedans. Et, au fond, ce que dit l'intime, me semble-t-il, j'ai l'occasion de m'exprimer ici précédemment, c'est que intime dit deux choses, intime dit le plus profond de soi, mon sentiment intime, mon intime conviction, ce en amont de quoi je ne dois pas remonter, que vous dites mon intime conviction, point, il n'y a pas d'ordre de ça. Et puis, dit le rapport à l'autre, nous sommes intimes, intimes avec toi. Donc, intime, c'est le terme si profond qui dit à la fois le plus, pas le plus, le plus profond de soi, oui, et puis, la profondeur justement possible de la relation, nous sommes intimes. Avec ce qui, dans nous sommes intimes est si important, c'est qu'on ne sait pas, qui est intime avec l'autre, c'est les deux, indissociablement, on ne sait pas qui séduit, nous sommes intimes, c'est un nous, un nous qui ne se laisse plus scinder, et l'intime ne se laisse plus attribuer, à la différence avec l'amour, où je t'aime, tu ne m'aimes pas, est la banalité de tous les romans. Tandis qu'intime, non, nous sommes intimes, est indissociable. Donc, je crois qu'il y a deux choses, ce dont s'approche ici Proust, c'est de l'intime, c'est-à-dire de l'autre devenu au-dedans de moi, le plus au-dedans de moi, et je vous rappelle cette phrase que je cite souvent d'Augustin, à propos de Dieu, bien sûr, puisque c'est Dieu qui porte en Europe, la tradition européenne, la pensée de l'autre en tant qu'autre, qui est Deus intérieur intimo meo, Dieu plus intérieur que mon intime, ce qui fait donc que j'ai dedans, plus dedans, le plus dedans, et puis un comparatif du plus dedans, qui fait que voilà, le plus dedans, du dedans, c'est de l'autre. Et donc, c'est cette possibilité, je trouve, cette possibilité prouve à ne pas penser l'existence, le soutenir hors de soi, il n'est pas penser non plus l'intime, le plus dedans de soi. D'où, il peut gérer que la psychologie et des vérités psychologiques telles qu'on en ressasse dans la littérature notamment française depuis des siècles. Bon, là, je suis un peu, peut-être un peu virulent, mais je voudrais, si l'admirateur que je sois du texte de Proust, en tant que texte, voir au fond qu'est-ce qui nous enlise dans une pensée que je trouve, ce n'est pas qu'elle soit triste, qui me gêne, au contraire, mais c'est qu'elle n'avance pas. Cette sorte de banalité de la solitude, je trouve qu'on pourrait peut-être faire un effort pour essayer d'en sortir. Donc, il me semble qu'il y a deux choses que Proust n'a pas développées, penser l'existence comme capacité de se tenir hors de soi, hors de soi dans l'autre, donc ouvrant une possibilité de l'autre et l'autre en tant qu'autre. Et puis, d'autre part, la possibilité de l'intime où il y a cette moyenneté de l'autre au plus dedans de soi, non pas consommé, assimilé, mais comme il le dit ici dans cette phrase que je trouve remarquable, qui est que finalement, au réveil ou au sortir d'un évanouissement, c'est d'abord ce terme, ce nom de l'autre, ce nom de l'autre qui émerge. Mais vous voyez, la phrase de Proust ici, elle est en tension parce qu'il ne dit pas l'intime, en même temps, c'est, je crois, ce qu'il désigne, mais comme il ne pense pas l'intime, eh bien, il a ces formules qui sont un peu fuyantes. Quand il dit, je relis la phrase, le premier vocable que nous retrouvions soit au moment du réveil soit après un évanouissement, même avant la notion de l'heure qu'il est, donc quand on prend à peine conscience, du lieu où nous sommes, presque avant le mot jeu, il y a un presque, comme si l'être qu'il nomme était plus que nous-mêmes, il y a un comme-ci, donc un presque, un comme-ci, vous voyez qu'au fond, la pensée de Proust, là, n'ose pas aller parce qu'il n'est pas vrai que dans la relation intime, l'autre passe avant le moi. Il n'est pas vrai que dans la relation intime, l'autre nomme plus que nous-mêmes parce que dans l'intime, il n'y a plus cette comparaison, ce n'est plus du comparatif entre l'autre et moi, est-ce que c'est l'autre qui prévaut sur moi, ça, ce n'est pas la pensée de l'intime qui met encore une sorte de concurrence entre l'autre et moi. Il ne s'agit pas là de priorité entre l'autre et moi, modulé, bien sûr, ici par Proust, sur le mode du comme-ci ou du presque, il s'agit de l'intimité. Donc, et ce presque, et ce comme-ci, restreignant d'avance ce qui est ainsi forcé, forcé ici par le narrateur, d'un autre préféré à soi. Donc, ne voyant pas se déployer cette ressource de l'intime dans laquelle, en y faisant accéder, c'est vers la possibilité de la rencontre, Proust ne peut par conséquent que se rabattre. Alors, cela, dans la même page, ce que je trouve remarquable, c'est que c'est dans la même page de la L'ombre des Génétistes en fleurs que Proust va le plus loin dans la pensée de ce que pourrait être la rencontre de l'autre, ce nom de l'autre qui, à mon réveil, ou quand je sors de mon évaluissement, vient le premier à ma conscience, de ce qui est dans la même page juste après, qui est que cette possibilité de donner une position possible à l'autre au sein de l'autre, soit, donc sous la modalité de l'intime, ne se déployant pas, la seule ressource qui reste, c'est quoi ? L'assimilation. Si ce n'est pas l'autre de l'intime, c'est l'autre intégré par l'assimilation. Et c'est ce qui est dit à la fin de la page. Or, chaque fois que l'image de femme si différente pénètre en nous, bien pénétrée en nous, vous voyez, c'est cette question qui pourrait être prise en charge par la pensée de l'intime, à moins que l'oubli ou la concurrence d'autres images ne l'éliminent, nous n'avons de repos que nous n'ayons converti ces étrangères, oui, c'est bien du dehors dont il s'agit, de l'étranger comme autre, donc nous n'avons de repos que nous n'ayons converti ces étrangères en quelque chose qui soit pareil à nous. Notre âme étant à cet égard douée du même genre de réaction et d'activité que notre organisme physique, lequel ne peut tolérer l'immiction dans son sein d'un corps étranger sans qu'il s'exerce aussitôt à digérer et assimiler l'intrus. Vous voyez que la possibilité de l'intime n'étant pas suffisamment aperçue, eh bien, on revient forcément à l'autre façon de se rapporter à l'autre en tant qu'autre qui est l'assimilation, l'intégration, la perte de l'autre, donc l'autre intrus, donc il faut tout faire pour arriver à assimiler l'autre, le digérer. Vous voyez que Proust reprend bien cette double digestion ou assimilation physiologique et disons de l'ordre cognitif. Je ne peux plus donc désirer le rendre semblable à moi pour ne pas être désapproprié de moi-même par cette intrusion de l'autre. Vous voyez qu'au fond ce que Proust refuse c'est ce qui est le propre de la rencontre qui est le désemparement, le désarçonnement. Il reste finalement dans cette vision classique d'un moi qui n'est pas existant pouvant se tenir hors de soi mais d'un moi qui est en soi, qui est le moi du sujet, du sujet autonome, du sujet ayant la maîtrise de soi, le moi comme moi, n'est-ce pas. Donc dès lors que je ne sors pas d'une pensée du moi classique, de l'autonomie, comme on dit la liberté, pour un moi existentiel, on ne peut effectivement que vouloir réintégrer cet autre en moi, l'assimiler, cette intrusion de l'autre comme il dit, comme un truc. s'il se rabat donc sur cette logique d'assimilation qui est propre vitale et ne constat pas celle existentielle et résistante en s'entendant. Or oui, parce que je pose la vitale et l'existentielle bien sûr, le vital de l'assimilation, de la digestion et puis l'existentielle qui se décale de ce vital pour promouvoir une possibilité au-delà même du vital qui est existé. C'est que Proust n'a pu faire place au désemparement de soi par l'autre qu'on constitue précisément la rencontre. De là qu'il ne peut penser le rapport à l'autre que sous des termes qu'il a déployés ceux de croyance et ceux d'imagination. L'autre, au fond, puisque l'autre ne peut pas devenir intime, ce qui serait l'aboutissement de la rencontre effective, l'autre, il est géré à plaisir et par mon imagination et par tout ce que je pose à être de croyance sur lui. Donc, il est intégré, assimilé et livré au jeu du moi, du moi, si j'ose dire un peu méchamment, s'amusant de l'autre. Croyance. Je cite La croyance, ce soir-là, la croyance, puis l'évanouissement de la croyance que j'allais connaître Albertine, la vint à quelques secondes d'intervalle rendue presque insignifiante puis infiniment précieuse à mes yeux. Oui, est-ce que je vais la voir ou pas ? Or, si je pense que je ne vais pas la voir, elle devient précieuse. Or, si je pense que je vais la voir, ça n'a plus d'intérêt. J'en veux plus. Donc, ça va être cette alternance. Plus elle me manque, plus je l'aime. Et une fois que je l'ai, j'en veux plus. Bon, les romans là-dessus, on en a suffisamment dit pour que je n'insiste pas. Le vrai que dans ce croyant, ce qui est important, c'est que l'autre n'existe plus comme l'autre. Il existe en fonction de mon rapport à lui à l'intérieur de mon moi. selon que je crois que je vais la voir ou pas. Et donc, je réagis affectivement d'une façon ou de l'autre. Ou, l'autre grande ressource, bien sûr, c'est l'imagination qui, par son fantasme, n'est-ce pas, projette sur l'autre et le rend désirable à distance. Ce n'est plus la rencontre, c'est simplement qu'à distance, bah oui, la distance crée la séduction, c'est connu. Je cite, cette fugacité des êtres qui ne sont pas connus de nous, qui nous forcent à démarrer de la vie habituelle où les femmes que nous fréquentons finissent par dévoiler leur tard, excusez-moi, nous met dans cet état de poursuite où rien n'arrête plus l'imagination. Bah oui, je compense. Je compense par l'imagination ce qui est déception de la présence. Donc, le narrateur en vient logiquement à éviter la rencontre. La rencontre, toi qui a un choix d'un rencontre, rencontre ou pas. Bah oui, il ne rencontrera pas ou plutôt, il va éviter la rencontre et c'est une scène magnifique où enfin, le narrateur va être présenté à Albertine. Il a tout fait pour ça, ça fait des semaines ou des mois qu'il rame, si j'ose dire, pour trouver quelqu'un qui le présente à Albertine et puis au moment où Elstir gentiment lui fait signe parce que voilà, Albertine vient de surgir à l'horizon pour la rencontrer, qu'est-ce qu'il fait ? Il évite la rencontre. Vous voyez qu'il y a intérêt pour la philosophie à suivre de près le roman parce qu'en fait, il ne s'agit pas de faire une lecture littéraire de Proust, il s'agit de voir comment au fond Proust peine avec cette question de la rencontre, il cherche une issue, cette issue il ne la trouve pas, donc il entrevoit une possibilité mais il ne la tient pas et si la philosophie a besoin de la littérature, je pense que la littérature a aussi besoin un peu de la philosophie et donc du concept et que le concept d'existence et d'intime l'aurait aidé. Je ferme la parenthèse. Donc, le soir tombé, il fallait revenir, je ramenais Elstir vers cette villa quand tout d'un coup, tel Mephistophélai surgissant devant Faust, apparurent, toujours l'apparition de la rencontre avec M. Flaubert, au bout de la venue, comme une simple objectivation irréelle et diabolique de tempérament opposé au mien, etc., etc., des jeunes filles, sentant qu'il était inévitable que la rencontre entre elle et nous se produisit et qu'Elstir allait m'appeler, je tournais le dos comme un baigneur qui va recevoir la lame. Ah, je vous la phrase magnifique. Parce que j'ai tout fait pour la rencontrer, notamment toutes sortes de machinations auprès d'Elstir, le grand peintre, et puis ce soir-là, boum, voilà, l'occasion se présente et qu'est-ce que je fais ? Je reste comme ça devant une vitrine d'Anticaire avec des vieilles petites que je n'ai pas envie de regarder, mais néanmoins, je me braque dessus et voyant qu'Elstir me fait signe d'approcher pour me présenter enfin à Albertine, je reste profondément attaché à ce que je vois dans la vitrine et je n'ai pas besoin de ne pas voir et donc la rencontre n'a pas lieu. Donc la phrase de Proust est très belle, sentant qu'il était inévitable, vous voyez, une sorte de menace de la rencontre, d'où l'évitement de la rencontre, sentant qu'il était inévitable que la rencontre entre elle et nous se produisit, l'événement, et qu'Elstir allait m'appeler, je tournais le dos comme un baignard qui va recevoir la lame. Et n'entrant pas dans cette pensée de la rencontre, Proust se rabat sur le psychologique. Désormais inévitable, le plaisir de les connaître fut comprimé, réduit, me parut plus petit que celui de causer avec Saint-Loup. Vous voyez, cette rencontre que j'ai cherchée pendant des mois, finalement, comme je ne peux pas penser ce qu'est effectivement la rencontre, eh bien, je me rabats dans la banalité psychologique qui est finalement que dès lors que les choses arrivent, les choses qu'on a tellement désirées, dès lors qu'elles arrivent, on n'en veut plus. C'est le désir qui devient dégoût, vieilles choses de la pensée grecque et chrétienne, enfin bref, vieilles choses idéologiques de l'Occident. Mais Proust a un peu le problème pour dire au fond, qu'est-ce qu'il évite dans la rencontre, le narrateur, qu'il y ait ce dérangement ou cette désappropriation de soi, bref, ce désemparement, ce désarçonnement de la rencontre. Parce que la rencontre, c'est l'imprévu. On ne sait pas comment ça va se passer. D'ailleurs, ce qui diminuait le plaisir que j'allais avoir, ce n'était pas seulement l'imminence, mais l'incohérence de sa réalisation. Des lois aussi précises que celles de l'hydrostatique maintiennent la superposition des images que nous formons dans un ordre fixe que la proximité de l'événement bouleverse. Vous voyez, donc ce qui fait que le narrateur tourne le dos, c'est qu'il sent qu'il y a un désemparement de lui, un désemparement produit par la rencontre et qu'il ne supporte pas. Il préfère au fond son image de l'autre à la rencontre de l'autre. C'est ce qui fait que Proust, en troyant la rencontre, mais l'éprouvant comme désemparement, ce qui est vrai, la rencontre est un désemparement, il ne supporte pas, le narrateur ne supporte pas le désarçonnement de soi que produit la rencontre et donc va penser la rencontre sous le mode de l'étonnement car Proust, encore une fois, et passer si près de la rencontre. Notamment, je vous dis, belle phrase qui suit, il dit, ce qui allait avoir lieu, c'était d'un autre événement auquel je n'étais pas préparé. On n'est jamais préparé à la rencontre. Même les rencontres qu'on prépare restent imprévues, en tout cas, gardent une part d'imprévus. Je ne reconnaissais ni mon désir ni son objet. Ah oui, parce qu'on veut être dans la maîtrise du soi avec son désir, son objet. Oui, la rencontre, c'est ce qui fracture cette possession du soi par soi. Pourtant, il a vu ce frôlement de la rencontre. Il l'a éprouvé. Et là, c'est là que le talent de Proust est magnifique. Un instant, ses regards, alors qu'ils ne se rencontrent pas, mais qu'ils sont au bord de la rencontre, un instant, ses regards croisèrent les miens comme ces ciels voyageurs des jours d'orage qui approchent d'une nuée moins rapide, la côtoient, la touchent, la dépasse. Au moment seulement où son regard passa exactement sous le mien, sans ralentir sa marche, il se voilà légèrement. Vous voyez ici cet effleurement de la rencontre, qui ne se dévoile pas de la rencontre puisque lui, il continue à regarder ses potiches, mais comment, quelque chose néanmoins a frôlé, n'est-ce pas, possibilité à peine effleurée et qui ne s'accomplira pas. Alors, quelques mois plus tard, la rencontre a lieu. Elle a lieu, elle a lieu, mais elle a lieu, justement, comme il y a eu l'évitement premier, comme on évite la lame du flot, elle a lieu de façon qui n'est plus vraiment la rencontre. Elle a lieu déjà abîmée, donc ne se développera pas. À force de prendre le texte en remontant et en descendant, je ne sais plus où je suis tout à fait, mais ah oui, donc c'est un matin où Elstir, en fait, fait la rencontre. Donc, il y a une rencontre ratée, effleurée, pas accomplie, en tout cas, pas activée, et puis un jour, elle se fait. Au moment où Elstir me demanda de venir pour qu'il me présente à Albertine, donc seconde fois, assise un peu plus loin, je finis d'abord de manger un éclair au café. Prend son temps. Et demander avec intérêt à un vieux monsieur dont je venais de faire la connaissance et auquel je crus pouvoir offrir la rose qu'il admirait à ma boutonnière, belle époque, de me donner des détails sur certaines formes normandes. Je veux dire, c'est qu'il ne se presse pas. Ce n'est pas dire que la présentation qui suivit ne me causa aucun plaisir et n'offrit pas à mes yeux une certaine gravité, mais tout reste de son côté, il reste dans sa possession de son moi. Donc, il a raté le désemparement de la rencontre. Pour le plaisir, je ne le connais naturellement qu'un peu plus tard, quand rentrer à l'hôtel resté seul, je fus redevenu moi-même. Il en est des plaisirs comme des photographies, ce qu'on prend en présence de l'être aimé n'est qu'un cliché négatif. On le développe plus tard, une fois chez soi, quand on a retrouvé à sa disposition cette chambre noire intérieure dont l'entrée est condamnée tant qu'on voit du monde. Bon. Vous voyez pourquoi la rencontre ne se fait pas ou quand elle se fait, elle est déjà escamotée, ratée, bref, ce qui conduit logiquement au thème de la solitude vis-à-vis de laquelle nous dit Prouch qu'il ne faut pas biaiser, n'est-ce pas, il faut, quelle naïveté ou quelle niaiserie que de ne pas reconnaître une solitude radicale des sujets. Donc, la question que je me posais c'est celle de comment Prouch nous aide à penser à la rencontre parce qu'il s'approche si près d'elle, en même temps l'évite lui aussi comme son narrateur et ne peut pas donner consistance à ce possible impossible, à cette pensée du paradoxe, pensée du contradictoire qu'il a bien vu mais qui ne peut pas dépasser. Je dis ça parce que Proust ne fait qu'accomplir une grande tradition littéraire en France, psychologique, surtout en France, liée à la tradition amoureuse qui est donc cette rencontre qui n'est pas possible et rabattante dans le psychologique. Alors, je pense que nous avons justement à penser la rencontre en sortant du psychologique. je voudrais juste poser encore deux questions avant de développer la dimension éthique de la rencontre vers laquelle je cheminais. D'abord, ce que nous dit Proust, quelle est la temporalité de la rencontre ? Est-ce que la rencontre c'est ce soudain, ce camp, de ce gissement ? Ou est-ce que ce n'est pas comme il vient de le dire à l'instant, la chambre noire après, quand on déploie le négatif ? Je pense qu'il faut penser la rencontre non pas seulement sur le mode événementiel, le fameux coup de foudre, ou la rencontre sur le quai de la gare, mais penser qu'il y a une temporalité de la rencontre qui est dont l'événementiel n'est qu'un point de départ, n'est qu'un frôlement, mais qui s'évoque ensuite processuellement, je dirais, par transformation silencieuse, bref, quelque chose qui sort du spectaculaire de l'événement et qui sort du théâtral et qui est de l'ordre de tout ce qui se travaille ensuite et qui fait qu'il y a effectivement rencontre. Prenez un roman de Stendhal entre Julien Sorel et Mme Reynal ou Lucien Leven et Mme de Chastellère, tout ce qui est décrit en termes de tout ce discret qui se faufile et qui fait que se tisse de la rencontre progressivement. Tous ces à-coups, ces petits bougés, n'est-ce pas, au jour le jour, ces revirements qui font que progressivement, eh bien, quelque chose se noue effectivement en contre. Les dimensions de l'après-coup, après-coup, n'est-ce pas. Par exemple, le rouge et le noir, n'est-ce pas, finalement la rencontre quand est-elle, oui, elle est à la grille de la maison de M. de Reynal quand Julien arrive avec sa veste sur le bras et que Mme de Reynal le découvre stupéfait de voir un jeune adolescent prendre le précepteur de ses enfants encore timide et non pas le prêtre qui l'attendait menaçant de la priver de son affection pour ses enfants. Oui, c'est le point de départ, c'est le premier frôlement, mais la rencontre, finalement, c'est à la fin du roman, c'est dans la tour de Besançon, c'est la dernière entrevue entre Mme de Reynal et Julien, Julien avant qu'on lui coupe la tête et où là, c'est vraiment la dimension intime par-delà la mort, en fait, se trouve, se déployée. Donc, la rencontre, on pense la rencontre comme événement, mais tout autant plutôt, elle est plus résultative. L'événement est l'accrochement de la rencontre, mais la rencontre, c'est quelque chose qui ne cesse de se déployer et qui ne cesse de s'éprouver, y compris dans l'après-coup. Je voudrais poser encore une question à cet égard qui nous conduit vers l'éthique qui est est-ce qu'on peut rencontrer en famille parce que j'ai dit que c'était l'autre en tant qu'autre, l'autre du dehors, l'extérieur à soi. La question, vous voyez, que je glisse par-dessous, c'est quelle est l'éthique de la famille ? Y a-t-il une possible ? Parce que la famille est peut-être ce lieu où il n'y a pas assez d'extériorité pour qu'il y rencontre. Est-ce que je peux rencontrer mes enfants ? Est-ce que les enfants rencontrent leurs parents ? Sous le même toit ? La contiguïté, est-ce que la contiguïté peut laisser venir l'autre ? Est-ce qu'elle peut laisser émerger ? Cette contiguïté ininterrompt plus la fréquentation. La familiarité de la famille empêche l'écart qui fait l'autre, qui fait qu'il puisse surgir autre et le demeurer. Je n'ai pas commencé ici à deux ans moins cinq. Le procès de la famille, la grande usine à névrose, mais disons qu'il y a quelque chose quand même d'essentiel à ça, qui est que la famille est peut-être le lieu où la rencontre ne peut pas se produire. La découverte de l'autre, le statut d'autre en tant qu'autre, tout ce que je viens d'évoquer. Sauf peut-être parce qu'il y a les liens de cognition, de filiation qui font qu'il n'y a pas assez de recul, donc de perspective pour découvrir de l'autre. La parenté peut être empathique, fusionnelle et comme telle toujours marquée d'ambivalence, ne semblait-il, mais elle n'est pas éthique. Sauf, sauf quand on a quitté la maison ou que la mort a séparé. Dans la distance du souvenir, surgit cet autre, cet autre, enfin, qu'on a si longtemps côtoyé. C'est surtout une fois qu'ils ont disparu ou déjà qu'ils sont menacés de nous quitter qu'on commence de rencontrer ses parents. L'intime est alors d'autant plus profond que l'accès en était auparavant obstrué. Et donc, dimension éthique vers laquelle je voulais aller, qui est que la rencontre pour moi est éthique et non seulement est éthique mais au départ de l'éthique. Si je reprends très rapidement ce qui constitue le champ éthique entre ces deux pensées, soit du devoir Kant, soit de la pitié Rousseau, le devoir qu'on accusera facilement d'être un forçage idéaliste. Mais la pitié dont on sait qu'elle est réactive est donc occasionnelle et ne peut pas légitimer la conduite. Mais là que la rencontre justement s'inscrivant ni du côté du devoir ni du côté de la pitié, donc ni du côté de l'obligation ni du côté du sentiment et de l'affectif, la rencontre à la fois à l'inscription singulière de la pitié de quelqu'un que je rencontre mais en même temps est de l'ordre du choix ce qui n'est pas le cas de la pitié. La rencontre est choisie. J'évite où je rencontre. Elle relève d'une initiative. Elle révèle bien une exigence et je crois que si je la pense au départ de l'éthique c'est que dès lors que je rencontre quelqu'un des choses que je ne fais plus avec lui. La rencontre de quelqu'un en tant qu'autre le fait émerger comme sujet et donc je me conduis de sujet à sujet avec lui et non plus comme moyen etc. tout ce qu'on sait de ce qu'on a dit à propos de l'incapacité ou le défaut de la morale. Donc dès l'heure qu'il y a rencontre je dirais il y a activation de vie éthique. Et ce qui m'intéresse c'est que la vie éthique n'est pas voulue intentionnelle parce que pourquoi veut-on le bien ça je ne sais pas. Pourquoi voudrait-on le bien qu'elle soit cette bonne intention ou cette bonne volonté. Par contre dès lors que la rencontre se fait on ne se conduit plus n'importe comment avec l'autre et donc la conduite éthique est résultative. Elle procède de la rencontre. La rencontre voilà on la choisit elle s'assume avec la lave risquée et résultativement on découle d'une conduite qui est éthique. Soit sinon parce que je me suis retiré de la rencontre les personnes qu'on a rencontrées et puis donc avec qui on est dans un rapport éthique un rapport ouvert et puis progressivement on se retire de la rencontre et bien la conduite diffère également. Mais dans l'actualité même de la rencontre et j'ai insisté en commençant sur cette actualité de la rencontre c'est-à-dire dans ce qui s'y voit engagé et s'y avère en soi opérant une telle possibilité se trouve d'elle-même évacuée. La possibilité donc de se conduire comme on dit égoïstement c'est-à-dire uniquement à partir de soi de l'ego dans la rencontre se défait. Donc la rencontre défait en tant que telle structurellement défait ce point de vue solitaire du sujet ce point de vue de l'égoïsme etc. Et je crois que c'est justement si on accepte l'idée d'un sujet existentiel pouvant se tenir hors de soi hors de soi jusque dans l'intime et bien la morale est de conséquence. c'est plus une chose qui s'impose à nous soit par codification soit par réaction comme ça de pitié mais qui se choisit comme on choisit de rencontrer quelqu'un et qui en se choisissant et bien a une implication éthique. rencontrer l'autre implique seulement parce qu'il se trouve engagé par et dans la rencontre qu'au lieu de rester indifférent à l'autre de vouloir m'imposer à lui un emmurement de moi une clôturation de moi se défait effectivement entre nous par débordement par désemparement tout se dégage une reconnaissance ainsi qu'une réciprocité des sujets celle-ci si elle ne peut pas fonder la morale elle peut au moins instaurer la moralité et sinon passer à côté le fameux passer à côté le sphalestail de Plotin c'est à dire au fond la moralité c'est du raté le raté peut-être dans la vie éthique c'est le raté de la rencontre passer à côté de la rencontre et donc au fond ce qui me paraît précieux des rencontres sur un plan éthique je vais très vite pour achever c'est que la rencontre à la fois est inscrite dans l'immanence d'une situation et en même temps se gardent des codifications qui ont encombré et tué la morale je dirais donc pas en conclusion mais en achèvement de ce propos qui pourrait se poursuivre un peu indéfiniment c'est que loin d'avoir à se défaire la contradiction propre à la rencontre est portée à se redoubler d'une part la rencontre pointe un impossible tant elle est par elle-même contradictoire et même se perd sans cette contradiction qu'il habite donc la rencontre est contradictoire et même elle se perd sans cette contradiction il faut tenir ce contradictoire entre en rapport avec ce qui est sans rapport ce contraire qu'avait bien souligné Proust mais en même temps la rencontre nomme la seule chose qui puisse arriver dans nos vies à la fois elle est impossible c'est la seule chose qui puisse arriver qui puisse se produire effectivement dans nos vies et conduire de l'avant la vie en la portant à sa limite je dirais on n'existe qu'autant qu'on peut rencontrer si je ne rencontre plus ma vie s'étiole ou disons que ma vie ne s'intensifie que de ce que je rencontre encore alors sans doute on a beaucoup trop insisté traditionnellement toujours psychologiquement sur l'usure du désir et sur l'habitude le grand mot chez Proust l'habitude et voyant une fatalité sans se rendre compte que c'est la relation dans laquelle a versé la rencontre assimilément l'autre qui a tué la rencontre c'est qu'on n'a pas distingué la rencontre de la relation et que comme on est habitué à la philosophie à penser la relation on a pensé la rencontre sous couvert de la relation alors que la rencontre se pense à l'encontre de la relation dans sa difficulté dans sa contradiction dans sa mise en tension aiguë du possible et de l'impossible quand l'écart d'avec l'autre est perdu la rencontre s'affaisse logiquement en relation ou l'autre se tarie en tant qu'autre bon vous savez ce que je pense de l'écart qui met en tension la rencontre l'art de la rencontre ou la survie de celle-ci sera donc de maintenir l'écart ou plutôt de l'ouvrir indéfiniment au sein de la plus intime proximité aussi puisque son exigence est de se garder à la fois du repliement du repliement sur soi et de la fusion dans l'autre dans la rencontre il y a deux soi qui se rencontrent c'est pas fusion c'est pas fusion mystique donc puisque l'exigence est de se garder à la fois du repliement sur soi et de la fusion dans l'autre de se maintenir sur la ligne de crête d'un débordement de soi qui n'est pas pour autant renoncement à soi par abandon à l'autre la rencontre est bien porteuse de l'éthique et même s'attelle précisément de paradigme à la capacité d'existence existerait se tenir hors de soi par laquelle se promeut la vie merci de votre attention applaudissements eller ou 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 Sous-titrage FR ?